Hey ! Salut tout le monde, c'est Nos et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le modpack Life in the Village 3. Avant mon attaque, déjà je voulais vous remercier pour l'engouement que vous avez sur cette série. Franchement, c'est génial. Je vous remercie aussi pour l'engouement de ceux qui regardent la chaîne secondaire. C'est vraiment un plaisir aussi. J'ai une genre d'euphorie en ce moment, on va dire, sur mes contenus YouTube. Et franchement, je suis vraiment content. Voilà, c'était la petite interlude, intermède, voilà. Si on commence. Aujourd'hui, j'ai avancé un petit peu en off. Alors, je peux vous montrer rapidement. En gros, j'ai passé quelques succès, notamment dans la partie farm. J'ai pu faire la partie betterave, qui était au final assez longue. J'en ai fait une autre. J'ai avancé celle de blé et j'en ai débloqué certaines ici. J'ai débloqué ces trucs-là. Je ne sais pas trop comment j'ai fait, mais je les ai débloqués. Aujourd'hui, du coup, on va faire du mine colony. Donc, on va suivre la suite. Et ça correspond au final à ce qui m'avait été dit en commentaire. C'est de construire une taverne. Du coup, on va regarder ce qu'il nous faut pour la taverne. Alors, du coup, taverne. Donc, c'est celui-là. Et donc, il nous faut un barrel et du bois et le truc normal. Donc, le barrel pour le faire de mémoire. Alors, je crois que j'ai du bois ici. Parfait. Donc, de mémoire. J'ai peut-être même des planches. Voilà. Super. Donc, de mémoire, si je ne dis pas de bêtises. Comme ça. Ensuite, on fait des slabs. Ensuite, je crois que c'est ça le craft. Et ensuite, je crois de mémoire. On va voir si je suis bon. Parfait. Bon. Eh bien, je m'en suis bien sorti. Donc, on a le barrel, ça. Et on a dit après, il faut du bois. Mais on peut faire des planches pour que ça coûte moins cher. Donc, on va faire des planches. Tac. On va mettre le barrel et le truc jaune. Et voilà. Comme ça, on a crafté le bloc de la taverne. Du coup, on va prendre ça dans la main. Et on va regarder où est-ce qu'on peut la placer. Alors, voyons voir. J'avais mis ça ici. Du coup, peut-être que stratégiquement, il faudrait se mettre genre par là. Peut-être genre ici. On m'a dit qu'il ne fallait pas trop décoller les trucs. Alors, usable tool. OK. Et donc là... Ah. Pourquoi je n'ai pas... What ? Ah oui. Non, c'est normal. J'ai compris. Donc, en fait, normalement, là-dedans, on a la taverne qui doit être quelque part. Voilà. Parfait. Donc là, on va pouvoir circuler un petit peu. Ah oui. OK. Donc, en fait, c'est vraiment fat. Là, on est vraiment sur le truc. OK. Donc, nous, on va aller se mettre par là-bas. Tac. OK. Et l'espace que ça prend... OK. Bon, je galère toujours un peu avec les hitbox. Vous avez compris. Maintenant, c'est un peu la logique avec moi. Du coup, tac. Tac. On va même le monter de 1. OK. Est-ce que là, je suis encore bon ? Non. Je peux même le monter encore. Donc, on va monter encore. Voilà. Donc là, la taverne, elle serait, je pense, à peu près au niveau du sol. Non. Elle mériterait d'être montée encore. Donc, tac. Encore de 1. Ah ouais, mais encore ? Tant que ça ? Pourquoi j'ai l'impression que je le fais dans le désordre ? Ah non, c'est parce que je ne le monte pas. Ah voilà. C'est ça. Voilà. Ça, ça le fait monter de 1. OK. Alors, voyons voir. Là, du coup, je suis peut-être un peu haut. Est-ce que je suis un peu haut ? En vrai, pas tellement. Ça, c'est le sol. Voilà. Si, je suis peut-être haut de 1 quand même. Donc, on va redescendre. Non, ce n'est pas celui-là. On a dit, c'est celui-là. Donc là, on va se mettre à ce niveau-là. OK. Et là, du coup, on va quand même, je pense, pouvoir se rapprocher par là. Et aussi, le pivoter au passage. Alors, du coup, si je fais ça, on le pivote un coup par ici. Donc là, comme ça, la taverne tomberait en face. Eh bien, remarque, on peut peut-être même essayer d'aller la caler vraiment genre par là. Tac. Pour se mettre à peu près en face de ça. Alors, on va se mettre comme ça. On va faire encore 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Et on va voir où est-ce que je tombe par rapport au bord. En vrai, ça ne semble pas si mal. Ah oui, ça, c'est la place. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la place que prendra la taille à la fin. Donc, on va encore se rapprocher de 1 vers moi. Hop. Et on va faire comme ça. Et du coup, le pack. Donc, nous, on va choisir le classique qui était... Tac, tac, tac. À chaque fois, j'ai un doute. À chaque fois, j'ai un doute. Forteresse médiévale. Nous, je crois que c'était le normal, en vrai, non ? Mine colonies classique. Attendez, là, c'est comment ? Ouais, en fait, ça, c'est le style que je veux de base. Donc, en fait, je peux déjà mettre OK. OK. Parfait. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est skip la nuit. Vous connaissez la logique. On évite de perdre nos villages au bêtement. Même si, bon, pour l'instant, ils iront tous se mettre à l'abri, là. Une fois qu'on aura la taverne, de ce que j'ai compris, en gros, après, ils iront se mettre dedans parce que dans la taverne, il y a des lits. Je crois que c'est ce qu'on m'avait dit. Je vais regarder, lui, ce qu'il a besoin. Donc, il a besoin d'une hache. OK. Eh bien, remarque, mon coco vient là. On va ouvrir ton inventaire et je dois bien avoir une hache. Voilà, ça te dépannera un petit peu. Je viendrai en remettre une plus tard. OK. Donc, maintenant, voyons voir ce qu'il nous faut pour la taverne. Hop. J'en profite, je mange. Évidemment, je n'ai pas des trucs qui nourrissent à mort. Donc, la taverne. Donc là, on a build option, build binding. Donc là, la requête a été faite pour entamer la construction. Et en termes de ressources, alors déjà, je peux enlever mon filtre ici. Mais c'est surtout, du coup, qu'est-ce qu'il nous faut ? Manage housing, non ? Ah bah non, oui, c'est vrai. En fait, maintenant que j'ai ça, normalement, là, je peux savoir ce qu'il me faut. Et exactement. OK. Bon. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer tranquillement à crafter un peu tout ça. Comme ça, ça va laisser le temps que villageois puissent préparer le terrain, enlever les trucs. Je vais commencer à crafter un peu tout ça. Normalement, il y a pas mal de trucs que j'ai en stock. Une fois que le bâtiment sera fini, eh bien, on se retrouve juste après. Comme ça, on verra comment ça marche, comment ça fonctionne. Et qu'est-ce que ça permet de faire, tout simplement. Donc, voilà. Je vais aller farmer tout ça. Et on se retrouve dans quelques zones pour vous. Et voilà, la taverne est terminée. C'est un bâtiment de plus. Donc, ça, c'est chouette. Du coup, de ce que j'ai compris, oui, donc, ils pourront y loger la nuit. Alors, après, qu'est-ce qu'il s'y passe de particulier ? Ah oui, OK. Donc là, tout le monde dort là, puisqu'en fait, à l'étage, il y a ici quatre lits. Tac. Comme ça, en fait, ils peuvent dormir ici. C'est vraiment, ouais, une auberge, quoi. Voilà. Au passage, je précise, je n'avais pas de laine. J'ai dû piller le truc qui était là. C'était plus simple. Mais voilà. En tout cas, ça, c'est chouette. Donc, c'est-à-dire qu'ils pourront se reposer, entre guillemets, ici, la nuit. Maintenant, si on regarde vite fait pour la partie Mine Colonies. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait comme logique après ? Oh ! Ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que... Oh, ça, je l'ai déjà, ça. Parce que ça, de mémoire... Tac. Voilà, parfait. Ça, ça peut me débloquer le craft, parce que je l'avais déjà. On va récupérer tout ça. Et après, on a quoi d'autre ? Mine, ça, c'est pareil. J'en ai un aussi. Donc ça, le craft, le truc, on peut l'enlever rapidement. Tac. Parfait. On va se débloquer les succès, tant qu'à faire. Tac. Plein de nouveaux trucs. Et ça, c'est quoi ? Alors, ça, c'est un sujet qu'on verra, je pense, dans le prochain épisode. Mais en gros, on peut protéger avec des gardes, du coup, le village pour, notamment, la nuit, les choses comme ça. Et on a une cabane de pêcheurs. Mais ça, c'est génial. Et une résidence. Donc ça, ça doit être plus la partie maison. OK. Et il y a vraiment encore beaucoup de trucs. Franchement, il y a encore vraiment beaucoup de trucs. Donc là, ce qu'on va faire, on va y aller étape par étape. Déjà, ça, on va le reranger. On va ouvrir ce qu'on a sur, ce que j'ai sur moi qui a besoin d'être ouvert. Tac. Bon, on va faire comme ça. Voilà. OK. J'ai gagné de la dirt. Raté. C'est pas ce que je voulais faire. Je voulais récupérer ça pour l'ouvrir. OK. J'ai gagné du bois. Et ça. OK. J'ai gagné du bois. Parfait. Bon, c'est toujours ça. Les loot ne sont pas toujours fous. Mais bon, tant pis. C'est toujours ça de prix. OK. Je vais essayer de vider un peu mon inventaire. Donc, première chose que j'aimerais faire. J'en avais parlé, je crois, dans les derniers épisodes. Déjà, c'est améliorer lui. Tout simplement parce que... Alors, bon, lui, il a besoin de ça pour continuer à travailler. Mais on va surtout... Nous, moi, ce que j'aimerais, c'est m'occuper d'améliorer son truc. Donc, build option. Upgrade. Et donc là... Ah oui, c'est vrai. Ça demande la builder hut niveau 2. Ah oui. OK. Eh bien, en vrai, ce que je vais faire. En off, je vais m'occuper de passer la builder hut niveau 2. Puisque là, je pense que je dois pouvoir faire ça. Voilà. Je vais passer ça niveau 2. Passer la mine niveau 2. Et on se retrouve juste après. Et on regardera comment ça marche pour la partie ficheur. Comme ça, je pense qu'on pourra installer potentiellement, genre là, par exemple, un truc qui permet de tout simplement pêcher. Et donc, ramasser, je suppose, de la nourriture. Donc, ça peut être intéressant. Donc, je vais m'occuper de développer ça et ça. Et on se retrouve pour la partie développement de la cabane de pêche. Pour faire simple. Allez, à tout de suite. Et donc, on se retrouve. On est un petit peu plus tard. Alors, je suis content. Du coup, donc, ce bâtiment-là est agrandi, passé niveau 2. On a, du coup, la mine qui est passée niveau 2. Alors, pour l'instant, je ne l'ai pas encore vue partir bosser. Je me demande, en fait, je regardais un truc en cliquant là-dessus. Je crois, je crois, ça, là. Ah non, ce n'était pas ça. C'était crafting recipe. Il y a un endroit. Je ne sais pas si je vais le retrouver. C'était peut-être bien là-dedans. Teach recipe. Mais en gros, je me demande si à un moment, il ne me demandait pas de lui-même d'avoir des ressources en plus. Parce que là, comme là, il ne demande rien en soi. Il a des demandes de tâches, des trucs comme ça. Mais je ne vois pas de... En gros, il me faut ça pour pouvoir avancer. Du coup, pour l'instant, je n'ai toujours pas vu repartir. On verra s'ils ébrouillent et s'ils arrivent à y retourner. Mais je verrais bien qu'il faut que je lui refournisse des trucs, genre des pioches, des trucs comme ça pour qu'ils descendent plus bas. Et j'en profite. Je vais vous montrer sur la mini-map. Donc, j'ai pas mal exploré parce qu'il me fallait du spruce. Et donc, je suis allé super haut sur la map. Vous le voyez là. Vraiment, je suis allé bien loin. Et ce qui était intéressant. Alors là, déjà, il y a un genre de village avec des pillagers. Je ne vais pas approcher. Mais surtout ici. Là, en fait, ça doit être lié au mode qui gère les abeilles. Je vous mets les captures en même temps. Mais en gros, à cet endroit-là, j'ai trouvé deux bâtiments. Et dedans, il y avait pas mal de coffres avec des trucs un peu intéressants, plus ou moins. J'ai même trouvé des bouquins, genre Protection 3. Et j'ai trouvé des statues, des toolbox. Et puis, un peu des trucs que je ne sais pas à quoi ça sert. La Display Link. Et du coup, ça doit être lié à Create. De ce que je vois là, Create, Create. Et après ça, OK. Et j'ai notamment trouvé ça aussi en termes de déco que je trouvais chouette. Donc, je l'ai embarqué. C'est une pendule. Et ça met l'heure en jeu, en gros. Et voilà. C'est vraiment purement pas utile. Et ça, ça souffre du vent. Voilà. Je trouvais ça chouette. Alors, je les ai embarqués. Et je crois que c'est à peu près tout. Voilà. Et puis, j'ai trouvé pas mal de onecombes et tout ça. Ça m'a permis de passer les succès. Notamment pour la partie bill. Où j'ai pu crafter ça. J'ai pu débloquer ça et débloquer ça. Donc, voilà. Ça a débloqué un bout de début de quelque chose. Après, par contre, j'ai fait une ruche. Elle est ici, là. Mais je pense qu'elle n'est pas du tout bien. Parce qu'en soi, je n'ai pas d'abeille. Donc, en fait, ça ne sert à rien. Mais voilà. En gros, voilà. En termes d'avancement. Donc, maintenant, ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire la fameuse hutte de pêche. Que je parlais un peu plus tôt dans la vidéo. Donc, on va refaire E. On va repasser par le mode My Colonies. Et on va regarder puisque là, on a la Fisher Hut. Ok. Donc, nous, c'est ça qu'on va vouloir faire. Et dans le prochain épisode, on verra pour la Garde Tower qui permettra de protéger le village. Donc, si on fait E. Et qu'on va ici. Et qu'on fait Fisher Hut. Donc, c'est ça. Et il nous faut des planches, une canne à pêche et un truc tool. Donc, ça, ça va. Ça ne devrait pas être trop compliqué. Et de mémoire, je ne sais plus s'il me reste une canne à pêche en rab. Voyons voir ce que j'ai là-dedans. Voilà. Parfait. Canne à pêche. Hop. On va mettre ça ici. Donc, canne à pêche, le build tool et les planches. Et voilà. On a une Fisher Hut. Et du coup, alors là, j'aurais envie de parier. Ah mince, il faut que je récupère. Ça, c'est chiant. Moi, je veux récupérer mon truc à chaque fois. Et à chaque fois, je l'oublie. Donc, ça veut dire que là, pour moi, on peut peut-être tenter de le placer par là. Voyons voir. Si je fais ça et que je vais... Ça doit être, je pense. Ok. Où est-ce que ça va être placé ? Combat. Barak. Non. Alors, peut-être qu'il faut que je le mette une fois. Use build tool. Et là, du coup, il n'y a toujours pas l'afficheur Hut. Alors, où est-ce qu'elle va apparaître ? Parce que pour moi, elle serait là-dedans. Ok. Ok. Market. Rail. Archérie. Combat. Academy. Garde tower. C'est bizarre, cette histoire. Ah, ça y est, elle est là. Ok. En fait, ce n'était pas logique. Elle était donc dans agriculture, husbandry et fisher hut. Ok. Bon. Alors, maintenant, voyons voir. Est-ce qu'elle a besoin d'être dans l'eau ? C'est ça, la question. Ça, pour moi, c'est la route. Ah non, elle a carrément sa partie d'eau. Ok. Bon. Alors, du coup, on va essayer de faire une rotation. Du coup, en faisant ça, on se retrouve à avoir l'eau à ce niveau-là. Ok. Ensuite, peut-être que... Parce que moi, j'aurais bien envie de venir la poser au bord, presque. Pour que ce soit un peu sympa. Ou alors, on va tenter de la mettre par là. On va plutôt faire un genre de... Tac. On va l'emmener par là. On va faire comme ça. Pour l'instant, je ne vois pas où elle va. Mais elle ne devrait pas être trop mal. Ok. Chouette. Ok. Ok. Et donc, ensuite, j'aurais bien envie de tenter de la... Alors, attendez. Là, on peut la décaler de... On va dire 4 ou 5 au moins, je pense. Alors, on va se mettre bien comme ça. Et on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Et ensuite, est-ce qu'on tente de la descendre un peu ? J'aurais bien envie de la mettre au niveau de l'eau, moi. Ouais. On va la mettre au niveau de l'eau. Donc, on va la descendre de 1, 2 et 3. Ok. Allez. On va descendre ça de 3. Donc, 1, 2, 3. Et là, ça ferait quelque chose comme ça. Et ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Bon, là, sur le papier, ça paraît pas bien. Mais je pense que ça peut être pas mal. En vrai, ça va creuser. Et nous, on descendra comme ça. Je crois que, sans dire de bêtises, l'entrée, elle est sur un côté. On l'avait vu tout à l'heure. En vrai, ça me va. On va tenter comme ça. Allez. Je prends le risque. On verra. Je valide. Parfait. Donc, maintenant que ça, c'est validé. Là, on va pouvoir lui dire build option, build binding. Donc là, ça lance le build. Comme ça, ça veut dire qu'on va avoir la task qui va me venir. Et je vais pouvoir la construire. Une fois que c'est construit, on se retrouve après. Je sais pas du tout ce qu'il va me falloir comme ressource. Voyons voir. Je crois minimum stock. Non. Inventory. Ça, c'est le truc de l'inventaire classique. Bon. Eh bien, on verra ça. Ah, ça y est. C'est parti. Donc, on a la liste. Ok. Bon. Bah, ça va. C'est pas grand-chose de difficile. En plus, il y a des choses que le PNJ a déjà. Donc, ça, c'est chouette. Donc, moi, il me reste vraiment pas grand-chose à fournir. On se retrouve dans quelques secondes. Ça devrait pas me prendre, je pense, plus de 10-15 minutes max. Allez. A tout de suite. Et voilà. La partie pêche est terminée d'être build. Là, je pense qu'on va attendre que la nuit passe. Et après, on va regarder comment ça se passe. Alors. Ah oui. Ok. Donc, ça y est. En fait, les salariés sont embauchés automatiquement, on va dire, les villageois dans Mind Colonies. En tout cas, c'est le mode que j'ai activé. Donc, ça, c'est chouette. Donc, elle, c'est celle qui build. Mais du coup, est-ce qu'il y a quelque chose ? Il y aura sûrement quelque chose à fournir, je pense. Ah, bah voilà. Oh, il s'agresse-t-il, lui ? Alors, il n'y a pas de garde. Ok. Je sais. Mais à mon avis, toi, tu vas vouloir des cannes à pêche. Je pense qu'on va pouvoir. Ouais, voilà. Ok. Et il veut des cannes à pêche de bois à or, au mieux. Ok. Bon. Eh bien, on va remonter. On va aller passer la nuit. On va lui crafter ça direct. Comme ça, il pourra pêcher autant qu'il veut. Je pense qu'on va y en faire quelques-unes en stock. Est-ce que la nuit peut être passée dès maintenant ? Ça n'a pas tardé. Vraiment, le skip de nuit, ça, c'est vraiment génial. Voilà. Nickel. Donc, alors, de mémoire, là, j'ai un peu de ficelle. Là, je crois que je n'en ai pas. Mais par contre, je crois que j'en ai ici. Si, alors non, mais j'en ai... Ah, j'en ai pas tant que ça, en fait. J'en ai pas tant que ça. Ok. Bon. Eh bien, on va y en faire une. On va y en faire une. Je regarde si vite fait, je n'ai pas d'autres cannes à pêche. Là, non. Est-ce que là, à tout hasard, j'en aurais d'autres ? Non. Ok. Bon. Il n'aura pas de grosses cannes à pêche. Donc, ce qu'il nous faut, on va peut-être pas lui faire en bois, on va peut-être lui faire en fer. Donc, si je suis la logique, on va mettre ça là, je ne sais plus c'était quoi le craft. Alors, du coup, on cherche canne à pêche, donc rod et en fer. Le craft, c'est... Ah oui. Ok. Un stick, deux. Ok. Donc, ça va faire un, deux. Un, deux. Et un stick. Ok. Cool. Hop. On va éviter de donner en or parce que la durale est moins longue. Hop. Bonjour, toi. Ok. Ok. Hop. Dans ton inventaire et on met une canne à pêche. Voyons voir comment ça se passe maintenant. Je suppose qu'en vrai, il se met au bord, il pêche. En vrai, c'est chouette de l'avoir mis au bord, là. Je trouve ça sympa. Avoir le volume que ça prend une fois terminé. Mais à mon avis, du coup, la descente, elle est là. En vrai, il faudrait que je fasse un chemin ici, là. Est-ce que j'ai une pelle ? Ouais, j'ai une pelle. On va vite fait se faire un genre de petite montée, là. En espérant que ça ne gênera pas celui-là. Mais voilà. Là, ça fait vraiment tac, tac, tac. On descend là et lui, il peut aller pêcher. Wood or gold. And with maximum level stone to continue working. Ah. Donc, en fait, tu veux peut-être juste une... En fait, il voulait faire, c'est peut-être pas compter dedans, en fait. Faire, c'est peut-être pas compter dedans. Ah. Alors là, c'est embêtant. Du coup, il va falloir que je trouve une ficelle. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je passe la nuit, que j'attende la nuit et que je puisse lui donner. C'est emmerdant. Bon, je vais essayer d'aller à la recherche, de voir si je peux trouver des ficelles. Je ne sais où. Et puis, on se retrouve dès que lui, il peut enfin pêcher. Et comme ça, on pourra conclure cette vidéo avec des beaux avancements quand même dans cette vidéo. Je trouve, je suis vraiment content. Allez, je regarde tout ça et on se retrouve juste après. Ok, ça y est. Il est en train de pêcher. En fait, j'ai fait plus simple. C'est-à-dire que j'ai récupéré le succès de My Colonies. My Colonies, pardon. Et en fait, ça me donnait une canne à pêche que j'ai pu lui donner. Et en fait, pendant que ça se passait, je regardais comment ça marchait pour avoir les Waystones. Et c'était marqué, ah, dans les caisses ici, vous pouvez en récupérer. Et du coup, là, j'ai une Waystone ici. Donc, ça veut dire qu'on va déjà pouvoir la poser là. Et en gros, c'est avec les fameuses pièces qu'on gagne au fur et à mesure. Donc, ce que j'aimerais, limite, c'est pouvoir mettre genre la Waystone là. Là, ça va être base. Ouais, voilà, par exemple. Tac. Parce que je me dis, avec ça, potentiellement, on pourra se déplacer facilement. Donc, on va regarder vite fait si à tout hasard, je ne pourrais pas en avoir d'autres. Donc là, on voit un peu tous les rewards. Est-ce que là-dedans, il y a les Waystones aussi ? Ouais, ok. Ah oui, pour... Ah non, jaune. Moi, je crois que j'en ai plus des jaunes. J'ai orange et gris. Bah, et argent, on va dire. Donc, là-dedans, qu'est-ce qu'il y a en cadeau ? Est-ce que là-dedans, s'il y aurait des Waystones ? En fait, je veux voir la liste complète des rewards, là. Il y a vachement de trucs. Warplate. Iron Cake. Lootbox, potion, lava, slime ball. Diamond Nuggets. Ok. Je n'ai pas l'impression qu'il y a les Waystones là-dedans. Et dans celui-là, non plus, ça semblerait logique. Et après, dans ceux-là, il y a quoi ? Ok. Donc, en fait, moi, mon but, ce serait d'avoir des jaunes. Pour avoir des jaunes, il me faut... Je peux transformer 5 argent en 1 jaune. Est-ce que j'en ai ? Ah oui. Alors, attendez. On va skip la nuit vite fait. Tac. Voilà. Parfait. Ça, c'était rapide. Ok. Donc, ça veut dire que là, si je veux, je peux faire ça. Je peux dire, vas-y, donne-en 5. Ça va m'en donner une. Ok. Et avec la une, là, je peux faire ça. Je peux lui dire, ok, submit. Et là, je peux choisir le reward. Et auquel cas, je peux redemander une Waystone. Chouette. Et là, en fait, l'avantage de ça, c'est que je vais pouvoir me mettre un home à un autre endroit complètement éloigné de la map. Je pense que ça peut être pas mal. En fait, ça va m'ajouter plein de homes supplémentaires. Je pense vraiment que ça peut être pratique. Si on regarde la map, typiquement, là, en l'occurrence, si je voulais retourner, genre, au village des abeilles, par exemple, je dis une bêtise. Eh bien, en fait, là, je suis obligé de me retaper la route à pied. Avec des Waystone, l'avantage, je vais essayer de justement garder les pièces pour farmer tout ça. Quand je vois, tiens, il y a d'autres structures que je n'avais pas vues, là. Et peut-être qu'on pourra aller voir ça vite fait dans le prochain épisode. Parce que là, j'en vois une ici. Il y en a là. Il y en a une là. Ça, ça a l'air chouette. Ça, ça a l'air d'être très, très chouette. Donc, oui, pourquoi pas aller, genre, par là-bas, par exemple, et puis mettre une Waystone là. Et comme ça, ça fait un point de spawn pour venir chercher d'autres ressources par ici, des choses comme ça. Je pense que ça peut être pas mal. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je suis vraiment content de l'avancement puisqu'on a avancé la hutte. Donc, le truc du builder qui est derrière. On a amélioré la mine. Et on a, du coup, le Fisherman qui est en route. Donc, la cabane du pêcheur est en train de pêcher. Tout simplement. Même si, du coup, il faudra quand même que je trouve des ficelles pour qu'il puisse farmer. Mais là, je pense que sur lui, il doit avoir quelques poissons déjà. Et donc, ça, c'est très chouette. Donc, ça nous fait des ressources en plus, notamment pour la bouffe. Même si c'est pas vraiment ce qu'on a besoin beaucoup. Mais ça fera toujours ça de plus. Donc, franchement, je suis vraiment content. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire aussi. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette série. Et sinon, samedi pour un nouvel épisode sur la chaîne. Je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, c'était NOS. Salut ! Sous-titrage ST' 501